... Ouais, 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 Bené, ouais, Bené, c'est Kévin, hein, ouais, ouais, je te laisse, je suis devant chez Mamie Madeleine. Ben, c'est la mère de mon père, non, pas mon vrai père, celui que ma mère a épousé quand elle a quitté mon père, mon beau-père. Euh, le père de mon demi-frère, mais je le considère comme mon quart de frère parce que c'est un bouffon. Du coup, c'est ma demi-mamie et je l'aime comme si c'était ma mamie. Attends, je te laisse, j'ai un demi-appel, un double-appel. Ouais, c'est Julien, pourquoi t'as mis sur ton statut Facebook en couple avec Bené ? On est ensemble, on n'est pas ensemble. En plus, je t'ai poqué, tu m'as ignoré. Vas-y, commence pas à me chauffer, sinon je me mets en mode avion. C'est pas parce que je t'ai smaqué au quick, tu sais, mon mec. En plus, je te ferais d'heure que j'ai déjà fait l'amour avec un tibétain, un habitant d'Antibes. En plus, avec Bené, on sait pas trop, on a peut-être envie d'être lesbienne, mais on sait pas avec qui. Avec moi ? Moi aussi, je suis pédé. Non, je préfère être lesbienne avec une femme, c'est mieux. Bon, vas-y, lâche-moi. Ouais, ce serait préférable qu'on fasse un break. Ouais, on se voit dans cinq minutes. Ouais. Ouais, Bené. C'était Julien, comment il est relou. Les mecs, ils pensent qu'à baiser, mais bon, je vais peut-être accepter. Bon, je te laisse. Ouais, lol. PTDR, MDR, KFC, RATP, SNCF. Ouais, d'accord. Ouais, mamie, mamie, c'est moi. Ça te dérange pas que je vous la fenêtre, mamie, parce qu'on dirait que t'es déjà morte. Oh, mais ma chérie, mais ma fenêtre, elle est condamnée. La dernière fois que je l'ai ouverte, c'était pour voir passer le général de Gaulle. Et puis, je voudrais pas que ma chatte, elle s'envole. Lol, mais ça vole pas une chatte, mamie. Oh, si elle vole. Je l'ai dit à madame Picard. Tu sais, c'est elle qui a son caniche qui tricote. MDR, mais ça tricote pas un caniche. En plus, madame Picard, elle est morte il y a un an. Mais je sais, je l'ai vue hier soir. Ça va, toi, ma chérie, t'es mignonne comme ça, mais tu vas attraper Franck, pourquoi t'es venue en slip ? C'est pas un slip, mamie, c'est un shorty. Ah bon ? Ben justement, quand on est de sortie, on met un pantalon. Et puis... Et puis tu t'es trompée, t'as mis tes boucles d'oreilles dans ton nez. C'est un piercing, mamie. Ah, ben comme ça, tu pourras accrocher tes clés. Et puis c'est quoi ça, ma chérie ? Un tag ! Mais non, c'est un tatouage. C'est du chinois. Ça veut dire, le bonheur a des ailes de géant. Mais quand le corbeau du malheur passe sur la montagne du bonheur, la nostalgie... Ouais, bon, j'en sais rien. Bon, mamie, je voudrais te poser une question. T'as déjà été lesbienne ? Oh oui, bien sûr ! Deux fois, c'était magnifique ! Ah bon, mais avec qui ? Mais avec ton papi ! Tu ne connais pas Vienne ? Les vols sont de Vienne ! Bon, attends, mamie, vas-y. Assieds-toi, parce qu'on dirait que tu es sur mode vibreur, ça me stresse. Mamie, je voudrais te poser une question. Je voudrais parler de sexe avec toi. Il n'y a qu'à toi et à Béné que je peux en parler. Oh, le sexe, ma chérie, c'est formidable ! Profite ! Avec ton papi, on n'arrêtait pas de baiser ! Qu'est-ce que tu veux savoir, ma chérie ? Comment on fait pour savoir si un homme t'aime pour toi-même ou pour ton physique ? Ah, ça c'est une question importante, ma chérie, que toutes les femmes se posent. Mais je n'ai pas la réponse. Mamie, à ton époque, enfin à l'époque de Louis XVI, comment ça se passait, l'amour ? Mais pareil que maintenant, ma chérie, et puis ce n'est pas avec vos fast-bogs, vos pressings et vos tweets que ça change quelque chose. Les hommes ne vivent pas sur la même planète que les femmes, et vice-versa, ils ont malé leur beurre, 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 ils ont malé leur beurre. Bon, attends, vas-y, tais-toi, je comprends rien. Bon, je te laisse, mamie, t'es la plus belle des mamies, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Allô, Lucien, t'as reçu mon texto ? Tu peux venir, je suis toute seule. Merci. Merci. Merci beaucoup.